Pour aller chercher la pleine hauteur qu'on a besoin, donc pour s'assurer que même au niveau des fers longs, on est capable d'avoir des balles qui sont quand même relativement hautes. Et pourquoi on va aller chercher ça? C'est que quand la balle est quand même haute, c'est là qu'on va voir beaucoup de différences, par exemple, de distance entre chacun des clubs. Donc ça, c'est bien important. Mais aussi, c'est que lorsque la balle va tomber sur le green, elle va avoir tendance à arrêter beaucoup plus rapidement. Donc on va développer plus de confiance d'être capable de faire tomber la balle à peu près à une certaine distance et que la balle va rester là une fois qu'elle va tomber. Mais pour y arriver, on doit s'assurer d'aller chercher de l'amplitude de mouvement. Et c'est souvent ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est capable justement d'aller chercher une bonne hauteur et quelqu'un qui va toujours avoir des fers longs qui vont rentrer au green, mais beaucoup plus en roulant que lorsqu'elle va tomber, par exemple, à la verticale. Très souvent, quelqu'un qui va avoir de la difficulté au niveau des hauteurs de balles, on va voir un peu ça ici. Donc on tourne le corps, ça, ça va, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on arrive à peu près à notre demi-swing ici, le club, au lieu d'aller par-dessus l'épaule ici, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir un peu se coincer derrière nous. Et quand je fais mon mouvement comme ça ici, que mes bras viennent se coincer ici, bien eux, ils ne génèrent plus rien, ils ne génèrent plus de vitesse. Je ne suis pas capable non plus de générer un certain angle d'attaque par rapport à la balle. Et là, bien, ça va être automatique, je vais avoir des balles qui vont être super basses. Au niveau des fers courts, c'est correct. Même si on a un swing comme ça, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup d'angles au niveau du club. Donc la balle va quand même lever. Mais lorsqu'on va arriver avec des fers beaucoup plus longs, si on a encore les bras complètement pris derrière nous comme ça, on ne sera jamais capable d'aller la chercher, cette hauteur-là. Et c'est le même principe vers l'avant. Souvent, quand on va voir un mouvement qui ressemble un peu à ça derrière, donc les mains qui sont vraiment sous les épaules comme ça ici et qui sont un peu prises sur nous, bien, ce qui va se produire souvent vers l'avant, c'est qu'on va avoir tendance justement à finir très bas vers l'avant aussi comme ça. Et le fait de faire voyager le club beaucoup trop bas et non pas un peu plus à la verticale va nous empêcher justement d'aller chercher cette hauteur-là. Donc ce qu'on va faire, lorsque vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que votre but est de faire tourner le corps comme vous le faites à l'habitude, mais assurez-vous que lorsque vous êtes rendu à peu près à votre demi-swing ici, imaginez-vous que votre but est d'envoyer le club par-dessus votre épaule et non pas derrière vous comme ça ici. Ce que ça va vous donner comme sensation, c'est que ça va vous donner la sensation d'un club qui monte un peu plus vertical, mais ça va surtout vous donner la sensation justement que vos bras viennent un peu se dégager du reste du corps et on va aller chercher de l'amplitude de mouvement. Et le but est d'aller chercher exactement le même mouvement que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant. Donc si je m'installe, je laisse tourner le corps, j'amène mes bras par-dessus mon épaule droite derrière et ensuite par-dessus mon épaule gauche devant. Et plus je vais aller chercher justement cet effet-là un peu d'amplitude de mouvement vers l'arrière et vers l'avant, bien plus lorsque je vais redescendre à travers la balle, plus je vais aller chercher de hauteur. Exercice pour sentir ce mouvement-là, super simple, prenez un club ou une tige d'alignement comme vous voulez, vous le placez au sol comme ça ici, vous le placez à peu près entre vos pieds et la balle. Donc si je m'installe comme ça ici, je place la balle ici. Moi ce que je veux avoir comme sensation, dès que je vais partir mon mouvement, je laisse tourner ma boucle de ceinture, donc je laisse tourner mon corps, même principe. Je m'assure qu'en demi-swing, le club ici soit relativement parallèle à la tige qui est au sol. Donc j'ai ma rotation, j'ai mon club bien positionné ici et à partir de là, c'est là que ça fait toute la différence. Au lieu d'aller là, en continuant à tourner votre corps comme ça ici, au lieu d'amener vos bras autour de vous, ce que vous allez faire, laissez tourner le corps, encore une fois ici comme ça, donc vous laissez tourner, mais vous amenez vos bras par-dessus votre épaule. Et c'est exactement le même principe vers l'avant, donc ayez la sensation d'une épaule à l'autre. Et plus vous avez justement cette sensation-là d'une épaule à l'autre, et même par-dessus les épaules, plus le club naturellement va arriver dans un bon angle par rapport à la balle, il va générer de la vitesse parce qu'on a une bonne amplitude de mouvement, et automatiquement vous allez gagner beaucoup en hauteur. Et peu importe votre condition physique, peu importe votre âge, pour certaines personnes on va être un peu plus flexibles, pour d'autres un peu moins. Ce n'est pas grave, le but n'est pas que tout le monde en arrive exactement au même endroit, mais lorsque vous allez faire le mouvement, si par exemple vous êtes déjà un peu pris comme ça ici, si déjà vous êtes là, au lieu d'être par exemple jusqu'ici, si vous êtes à peu près là, c'est correct, c'est déjà beaucoup mieux que pris derrière vous. Donc ça vous pouvez le travailler selon votre condition physique, ce n'est pas grave, mais c'est de prendre cette sensation-là que lorsque vous allez faire le mouvement, vous tourner et envoyer vos mains par-dessus vos épaules des deux côtés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501